Dans une interview qui est parue dans les colonnes de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, Marlène Schiappa établit un lien entre la manif pour tous et les terroristes islamistes. Je ne mets pas sur le même plan la manif pour tous et les terroristes islamistes, dit-elle, mais je souligne l'existence d'une convergence idéologique. Il y a une explosion des actes antisémites, mais aussi homophobes. Il y a une alliance entre les gens d'extrême droite et les islamistes qui s'unissent de fait dans ce combat. Vous êtes avec nous, Ludovine Delarocher, vous êtes présidente de la manif pour tous. Pour tout dire, je n'ai pas exactement compris la convergence idéologique. Que veut-elle dire précisément ? Écoutez, ce n'est pas à moi qu'il faudrait demander l'explication, mais je doute qu'elle ait elle-même l'explication, puisqu'elle n'a pas développé ni étayé son propos en aucune manière. En tout cas, elle fait une convergence, elle voit une convergence absolument stupéfiante entre des personnes mobilisées pour défendre les droits de l'enfant et la famille de manière pacifique. Ils ont même été souvent caricaturés en France bien élevée. On dit parfois que vous n'êtes pas toujours pacifique, c'est ça. On dit qu'il y a une forme d'intolérance qui n'est pas forcément pacifique pour le jour. C'est ce qu'on vous reproche parfois. Non mais, attendez, on est en train de parler d'une convergence prétendue, avec des personnes qui sont des meurtriers, des terroristes. Justement, on était à l'instant en train d'en parler. Je rappelle quand même les événements du Bataclan, de Charlie Hebdo, de Nice, de Saint-Antienne-du-Rouvray. Des événements dramatiques, tragiques. Il n'y a pas, je pense d'ailleurs, à chercher ce qu'elle veut dire ou pas dire. Elle est dans la confusion intellectuelle complète. Et peut-être un peu dans la provocation, j'appelle qu'elle est ministre des droits de l'égalité des hommes et des femmes. On est au-delà de la provocation, on est au-delà du dérapage, à l'insulte des millions de Français. D'ailleurs, le tollé est absolument unanime dans toutes les sensibilités politiques, philosophiques, qu'on soit d'accord ou pas avec ce que défend la manif pour tous. Et nous déposons demain une plainte auprès de la Cour de justice de la République, puisqu'elle est ministre en exercice. Dans ce cas-là, c'est la Cour de justice de la République. Et le fait est que dans un contexte social extrêmement difficile, comme rarement on a connu en France, dans le contexte d'un danger terroriste, bien réel, concret, dramatique, elle ose une telle... Non mais ses propos sont unanimement condamnés, pour le coup. Absolument. Pour le coup, ce matin on était avec des éditorialistes de droite et de gauche qui... Tout à fait. Mais le gouvernement ne s'est pas désolidarisé. Nicole Belloubet, bien au contraire, a parlé de ramification, de convergence sur les réseaux sociaux. Mais on est en pleine invention. Véronique Jacquet. On est véritablement dans des propos qui sont à non sens. Mais le gouvernement ne s'est pas encore désolidarisé. Mais je crois que vous venez de le dire en même temps, si on peut faire tourner la parole. Véronique Jacquet. Oui, plus c'est gros, plus ça passe. Pas trop là. Non mais est-ce qu'on imagine Ludovine Delarocher avec une burqaille, un couteau entre les dents ? C'est un petit peu ça le raccourci de Marlène Schiappa, la manif pour tous, les islamistes. Enfin, c'est grotesque, c'est grave de la part d'une ministre de la République. La France n'est pas menacée par la manif pour tous, que je sache. En revanche, la France est menacée par les islamistes. Donc elle fait quand même un raccourci qui est gravissime. Et où j'irai plus loin que vous, Ludovine Delarocher, c'est que je ne pense pas que ce soit de la provocation. Non, non, elle est au-delà, on est bien d'accord. Chez Marlène Schiappa, je pense que c'est la marque d'un esprit totalitaire. C'est-à-dire, ce qui n'est pas dans son écran radar, lui est forcément étranger, et c'est forcément le camp du mal. Ça, bon, voilà, ça me fait penser un peu à l'Europe, la propagande soviétique. Chacun hausse le ton en ce moment, vous c'est totalitaire, elle c'est terroriste, islamiste et convergente. C'est le moment, quoi, c'est le climat du moment. Non, non, mais Alain Finkielkraut parlait volontairement je grossis le trait, parce qu'elle le grossit et tout ce qui est excessif est insignifiant. Et Alain Finkielkraut parle de propos ignobles. Les mots sont forts, et il a raison, à l'évidence.